C'est une bonne dynamique sur Sodebo, on est détendu, concentré, à la fois il y a une très bonne ambiance. Il y a sur cette étape, ça paraît simple comme ça sur la carte et en fait il y a des moments clés du parcours qui vont être difficiles à gérer et notamment l'atterrissage là-bas. Donc c'est piégeux, on peut encore regagner ou reperdre beaucoup de points. Et là Jean-Luc Nélias rentre aussi, notre navigateur qui jusqu'à présent a fait plutôt un très bon tour. Donc voilà on est dans cette bonne spirale, on va essayer de l'exploiter jusqu'au bout en étant serein et en prenant les étapes les unes après les autres. Pour le moment sur les routages qu'on fait avec les modèles de vent qu'on a pour la nuit prochaine, la route est presque rectiligne donc ça enlève un peu de un peu de jeu, ça va être je pense une course de vitesse un peu comme celle qu'on a fait entre Rosesse et Grissand. En 20 minutes il y a eu des coups, nous personnellement on était dixième et en 20 minutes plus tard on était troisième donc il y a quand même des petites attaques à faire dans le choix des voiles surtout, plus que dans la route et dans le maniement du bateau, être toujours rapide au bon moment, éviter le le dévent des autres bateaux donc il y a quand même des petits trucs à faire. Il ne faut pas désespérer. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501